À votre connaissance, est-ce que beaucoup d'enfants ont été recrutés dans la Révolution ? Réponse D'après mes souvenirs, dans les villages et dans les districts, on faisait entrer les gens dans la Révolution, y compris les tribus du Ratanakiri. En résumé, tout le monde, partout au pays, s'est vu demander à rejoindre la Révolution. Il s'agissait d'entrer tôt ou tard, je suis entré plus tôt, par la suite, tout le monde est entré dans la Révolution, peu importe leur âge. Merci. Vous dites donc que peu importe l'âge des personnes, à votre avis, pourquoi recrutait-on notamment des enfants ? Réponse Je ne sais pas pourquoi A quelle tâche étaient affectés les enfants ? Réponse Réponse Je n'ai pas remarqué que l'on affectait les enfants à des tâches particulières. Dans mon cas, par exemple, on m'a affecté à la livraison de lettres, à la culture de légumes, voilà des tâches normales. Merci. Est-ce que vous avez, à un moment donné, été membre du Parti communiste du Kampuchea ? Réponse 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 Je ne sais pas, à propos de l'appartenance au PCK, j'ai rejoint le mouvement auquel d'autres s'étaient joints, et c'est tout ce que je sais. Est-ce que vous étiez marié, monsieur ? Réponse Réponse Avant d'arriver à Phnom Penh le 17 avril 1975, vous êtes resté dans la révolution environ 7 ans. Pendant ces 7 années, est-ce que vous avez constaté des disparitions ? Réponse Réponse Non Est-ce que des gens ont été emmenés pour être rééduqués pendant cette période avant 1975 ? Réponse Réponse Je n'ai pas vu de gens être envoyés à la rééducation. Réponse Vous nous avez dit, monsieur, que vous aviez passé 10 années avec Khoi Kun et avec sa femme. Dix années. Vous nous avez dit qu'il ne vous parlait pas de son travail. Est-ce qu'il vous parlait de la révolution ? Réponse Réponse Oui Il parlait de la révolution. Je parle de la lutte pour la libération du pays. Il disait que l'on s'attendait à ce que les gens partout au Cambodge se soulèvent et luttent pour libérer le pays des impérialistes américains. Réponse Est-ce que, quelque temps avant son arrestation, il vous a parlé des soucis qu'il avait à propos de lui-même ? Réponse Réponse Je ne savais pas. Je ne savais pas. Réponse Pour lui apporter un bon repas. Est-ce que vous savez pourquoi c'est vous, qui le connaissiez depuis longtemps, qui avait été envoyé pour lui porter ce repas ? Réponse C'est Pang qui m'a affecté à cette tâche. Réponse C'est Pang qui m'a affecté à cette tâche. Est-ce que, est-ce que Pang vous a chargé d'une autre mission que de lui porter un repas ? Est-ce qu'il vous a demandé de lui parler ou de lui dire quelque chose ? Réponse Réponse Non Vous nous avez dit que vous étiez à Shreng Shamrea pendant quelque temps, jusqu'à l'arrestation de M. Khoi Koon. Est-ce que vous savez qui a succédé à Khoi Koon ? Réponse Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez So Ong ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, vous avez dit que je n'ai pas de réponse à la tâche. Est-ce que vous connaissez So Ong ? Réponse Oui Non M. So Ong ? Monsieur So Ong ? Tsurong était un soignant, et il travaillait pour Pol Pot. Après la libération de Phnom Penh, M. Tsurong a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Mais je n'ai pas eu d'autre contact avec lui. Est-ce que vous avez été interrogé vous-même après l'arrestation de Khoi Koon ? Réponse, non. D'autres personnes ont été transférées de Chamareh à d'autres endroits que je ne connaissais pas. À propos de Sveiméas, monsieur, est-ce que vous savez qui décidait d'envoyer des personnes à Sveiméas ? Réponse, non, je ne sais pas. Quand vous étiez à Sveiméas, avec d'autres personnes, est-ce que vous avez entendu dire que des gens étaient envoyés de Sveiméas vers S21 ? Réponse, non. Est-ce que pendant que vous étiez à Sveiméas, des gens sont partis de Sveiméas, ont été déplacés vers d'autres endroits ? Réponse, non, j'étais là brièvement avant de rentrer à Phnom Penh. Ce matin, vous avez, monsieur le procureur, vous a lu un passage d'un de vos entretiens dans lequel vous nommez un certain Camille. Qui était ce Camille ? Camille était responsable de l'unité de sécurité. Quel était le nom de cette unité ? Réponse, c'était l'unité Y-DIS. Merci. Est-ce que cette unité avait en charge d'arrêter des personnes ? Réponse, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ce que faisait cette unité. Qui était le chef de Camille ? Qui était le chef de Camille ? Réponse, Camille recevait ses ordres de Pang. Et Pang, de qui recevait-il ses ordres ? Réponse, en général, Pang recevait ses ordres directement de Pol Pot ? Réponse, en général, Pang recevait ses ordres directement de Pol Pot ? Vous avez dit que vous aviez été traité de traître. Et que vous ne compreniez pas pourquoi vous aviez été traité de traître. Est-ce que vous savez qui vous a accusé d'être un traître ? Réponse, en général, lorsque l'on arrête de traître, il y a un traître. Réponse, en général, lorsque l'on arrête de traître, il y a un traître. Il y a été le chef d'une unité, ces subordonnés étaient mis en cause et considérés comme de mauvais éléments qui auraient pu être associés au travail de leur supérieure, et c'est pourquoi j'avais peur. Vous avez dit au début du mois de mai que c'était l'encart qui avait arrêté M. Khoi Kuhn, qui était votre supérieur. Et vous dites aujourd'hui que les subordonnés étaient souvent, en général, vous avez dit, arrêtés aussi. Vous dites qu'il y a un lien entre l'arrestation de Khoi Kuhn et le fait que vous ayez été traité de traître. C'est bien ce que vous avez voulu dire ? Repose. C'est ma supposition et j'étais inquiet. J'avais peur que l'on m'accuse d'être traître. Et j'ai été intimidé par l'arrestation de mon supérieur. J'ai remarqué que des gens dans l'unité disparaissaient. Et j'ai commencé à avoir très peur. Mais si c'est l'encart qui décidait de l'arrestation de M. Khoi Kuhn, qui décidait de la disparition des subordonnés de Khoi Kuhn ? Réponse. Je ne sais pas. C'est tout ce que j'avais compris. Monsieur, dans votre travail pour la révolution, entre 68 et 79, est-ce que vous deviez obéir aux ordres de vos supérieurs hiérarchiques ? Je ne sais pas. En général. Quelqu'un devait accomplir une tâche, pas nécessairement moi. Donc, lorsque quelqu'un recevait une tâche, il devait obéir à cette affectation. Et s'il n'obéissait pas ? Réponse. Interruption du président. Il s'agit d'une question hypothétique. Le témoin n'a pas à répondre à la question. Le président dit que le conseil ne peut pas faire référence à des faits hypothétiques lorsqu'elle pose des questions témoins. « Monsieur, qu'avez-vous constaté lorsque quelqu'un n'obéissait pas aux ordres qui étaient donnés ? Avez-vous constaté qu'il se passait quelque chose que vous avez vu ou entendu ? » Ou entendu ? Réponse. En général, le jour où les gens recevaient leurs tâches normales et, en soirée, nous étions invités à participer à des réunions de critiques afin d'y être critiqués pour corriger nos erreurs, corriger ce que l'on n'avait pas fait correctement pendant le jour, pour pouvoir faire mieux le lendemain. « Compte tenu de votre expérience dans la révolution, monsieur, est-ce que vous avez eu la possibilité, la liberté de refuser d'accomplir une tâche ? » « Oui. Par exemple, si un messager était envoyé et que ce messager considérait que c'était trop difficile d'envoyer le message tout seul, à ce moment-là, nous pouvions refuser de mettre l'ordre en question en œuvre. » Et les ordres qui vous étaient donnés à vous, est-ce que vous pouviez les refuser ? Comme je l'ai déjà dit, si j'estimais qu'il était impossible d'exécuter une tâche tout seul, je refusais cette tâche. Merci. Je vais vous poser peut-être une dernière question. Vous nous avez dit le 2 mai que Koy Koon avait été arrêté par l'encart. Puis, le procureur vous a demandé ce qu'était l'encart. Vous avez dit que c'était les dirigeants. Puis, le procureur vous a demandé qui étaient les dirigeants. Et vous avez dit que c'était Paul Pot, Nunchéa, Yang Sari, et Kyo Sampan, ainsi que Sonsen. Koikun a été arrêté par l'ancard. Et Pang, monsieur ? Pang qui était le chef des bureaux K1, K3, le chef de 870. Qui a arrêté Pang ? Réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui l'a arrêté. Tout ce que j'ai su, c'est qu'il avait disparu. Quels étaient les gens qui étaient au-dessus de Pang ? Il prenait ses ordres directement auprès de Pol Pot. Tout ce que faisait Pang était fait sur les ordres de Pol Pot. Excusez-moi, je vous remercie, monsieur. Je n'ai plus de questions. Le Président. La parole est au co-avocat principal cambodgien pour l'épargne civile. Maître Pik Ang. Bonjour, monsieur le Président. Mesdames, messieurs les juges. Bonjour, chers confrères, membres du public présents dans la galerie. Je suis co-avocat principal cambodgien pour l'épargne civile. Et j'ai quelques questions à poser aux témoins. ce qui va prendre le temps qui a été alloué au parti civil. Au Ratanakiri, quand vous étiez messager, saviez-vous qui était chargé du secteur dans la province du Ratanakiri ? Réponse. À l'époque, je n'en savais rien. Je ne savais pas qui était le secrétaire du secteur ou du district. Question. À l'époque, vous étiez messager dans le district de Dohmiah. Avez-vous été messager pour ce district ou pour des dirigeants qui se trouvaient à l'extérieur du district d'Andongmiah ? Réponse. À l'époque, j'étais un messager affecté au district d'Andongmiah. Question. Avez-vous reçu une quelconque formation ? Avez-vous assisté à des réunions en qualité de messager affecté au district d'Andongmiah ? Réponse. Il n'y a pas eu de formation spécifique, mais on nous a rappelé qu'en tant que messager, nous devions distribuer les messages, mais il n'y a pas eu de formation systématique. Question. Avez-vous jamais reçu des instructions selon lesquelles, au cas où vous altéreriez les lettres ou les messages que vous transportiez, vous encouriez le risque d'être arrêté ? Réponse. À l'époque, on nous a dit d'être vigilants. On nous disait que si quoi que ce soit se produisait, par exemple, la perte d'une lettre, quelque chose pouvait se produire, mais on ne disait pas exactement ce qui pouvait arriver aux messagers en question. question. Avez-vous reçu des instructions ou une formation concernant la politique du parti ? Réponse. Non. Non. Question. Je passe à l'époque à laquelle vous étiez messager dans la province de Kompong-Trum. Avez-vous pu constater la façon dont les gens étaient traités en général dans la province de Kompong-Trum, là où vous travaillez, en dehors de vos activités de messager ? Réponse. Non. Je n'ai rien observé d'anormales. Question. Avez-vous entendu mentionner le mot évacuation dans les districts de Sandang et Sonduk, là où vous viviez ? Réponse. Non. Je n'ai jamais entendu ce mot et je n'ai jamais vu d'évacuation parce que quand je suis arrivé sur place, les gens s'y trouvaient déjà. Question. Avant le mois d'avril 1975, est-ce que vous avez résidé avec Koytoun à compter de fin 1974 et jusqu'au début de 1975 ? Réponse. Oui. J'étais à ses côtés. Question. Est-ce que vous saviez que Koytoun devait se déplacer pour se rendre à certaines réunions ? Réponse. Je n'ai pas compris votre question. Question. Est-ce que vous saviez que Koytoun avait assisté à les réunions avant le mois d'avril 1975, soit la date de l'attaque contre Plompen ? Réponse. De manière générale, Koytoun recevait des instructions de Pol Pot. Question. Vous dites que Koytoun recevait des instructions de Pol Pot. Comment le saviez-vous ? Réponse. Si je dis que Koytoun recevait des instructions de Pol Pot, C'est parce qu'avant de se déplacer, il allait toujours rencontrer Pol Pot. Question. L'avez-vous vu de vos propres yeux rencontrer Pol Pot ? Est-ce que vous avez accompagné Koytoun lorsqu'il est allé rencontrer Pol Pot ? Réponse. Oui. Je l'ai vu rencontrer Pol Pot. Question. Quand était-ce ? Et où était-ce ? Réponse. C'était dans le district de Chamkar-Leu. Question. À quel endroit a eu lieu la réunion consacrée à l'assaut contre Phnom Penh ? Réponse. Je ne me souviens pas de l'endroit exact, mais c'était quelque part dans le district de Chamkar-Leu. Question. Koytoun a-t-il jamais rencontré Pol Pot ailleurs avant l'assaut contre Phnom Penh ? Réponse. Je n'en sais rien. La partie civile. Merci. Je vais passer à la question suivante. Savez-vous à quel moment Koytoun est venu pour la première fois à Phnom Penh ? Réponse. Koytoun est venu à Phnom Penh le jour de la libération. C'est-à-dire le 17 avril 1975 dans l'après-midi vers 16 heures ou 17 heures. Question. Avez-vous accompagné Koytoun ou bien êtes-vous arrivé plus tard après l'arrivée de Koytoun à Phnom Penh ? Réponse. Koytoun est arrivé à Phnom Penh avant moi. J'ai quitté Oudong vers 16h30. Question. est-ce que Dom Nack Smaik était l'endroit où étaient basées les forces de Pol Pot ou bien était-ce un autre endroit ? Réponse. C'était l'endroit où était basée la division 304 dirigée par Koytoun. Question. êtes-vous allé à Phnom Penh seul ou en groupe ? Et quelles étaient les conditions qui prévalaient lors de votre voyage vers Plom Penh ? Réponse. J'ai quitté la base pour gagner Phnom Penh. J'étais seul et je circulais à motocyclette. c'est quelqu'un d'autre qui conduisait cette moto. Question. Avez-vous vu des gens qui marchaient sur la route ? réponses. J'ai vu des gens marcher sur la route. J'ai aussi vu des gens qui se déplaçaient en camion. Question. Dans quelles conditions est-ce que ces gens voyageaient sur la route ? Est-ce que c'était des soldats ? Est-ce que c'était des civils ? Réponse. Ce n'étaient pas des soldats. C'étaient des habitants de Plom Penh qui avaient quitté la ville. Est-ce qu'ils avaient quitté la ville tout seuls ou bien est-ce qu'ils étaient escortés ? Réponse. Je n'ai vu personne les escorter. ils marchaient simplement sur la route. Question. Avez-vous vu des soldats qui rôdaient en ville ? Réponse. Non. Réponse. Non. question. Avez-vous vu des jeunes, des personnes âgées, des moines parmi les gens qui marchaient ? réponses ? Réponse. Immédiatement après la libération de Plom Penh, il n'y avait pas beaucoup de monde à Plom Penh. Les gens ont été évacués. Question. Je voudrais éclaircir un point. Quel chemin avez-vous pris pour gagner Plom Penh ? Réponse. J'ai quitté J'ai quitté Oudong. Je suis allé jusqu'à Kompong Speu. Après quoi, je suis arrivé à Plom Penh. Question. Pouvez-vous préciser une chose ? Est-ce que la route que vous avez empruntée était la route nationale ou bien une route secondaire permettant de gagner Plom Penh ? Réponse. De Oudong à Kompong Speu, nous avons pris une route secondaire. Mais de Kompong Speu à Plom Penh, nous avons pris la nationale. Question. Quand vous êtes arrivé à Plom Penh, vous dites avoir résidé près de Wat Plom. Où exactement était-ce ? Réponse. Je ne connaissais pas l'emplacement exact de cet endroit. C'était près de Wat Plom. Les gens parlaient en général de cet endroit comme étant la maison française. Question. À quelle distance cet endroit était-il situé de Wat Plom ? Réponse. À environ 500 mètres. Question. par rapport à Wat Plom, ça se trouvait à quel endroit ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. de toute façon, à l'époque, je ne connaissais pas le Wat Plom. J'arrivais à Plom Penh pour la première fois et je n'y suis resté que peu de temps. Question. Lorsque vous êtes arrivé sur place, est-ce que vous avez rencontré Khoi Toun tout de suite ? Réponse. Réponse. Oui. En arrivant, j'ai rencontré Khoi Toun. Question. Étiez-vous autorisé à vous déplacer librement et à quitter l'endroit où vous résidiez ? Réponse. Je n'ai pas compris la question. Question. Quand vous êtes arrivé à cette maison française, est-ce que vous êtes resté dans cette maison ou bien est-ce que vous êtes allé ailleurs, à l'extérieur du complexe où vous résidiez ? Réponse. Quand je suis arrivé, je suis resté sur place. Je ne suis pas allé ailleurs, mais deux ou trois jours plus tard, on m'a transféré vers Chang Chang-Chamre. Question. Lorsque vous résidiez à cet endroit, dans quelles conditions vivaient les gens aux alentours ? de façon générale. Réponse. En arrivant là-bas, je n'ai pas vu de gens, la population avait déjà été évacuée. question. Je voudrais éclaircir un point. Vous dites qu'en arrivant à Phnom Penh, alors que vous étiez en route, vous n'avez pas vu beaucoup de monde. Mais ensuite, vous dites que quelques jours plus tard, vous avez vu des gens qui quittaient la ville. Or, maintenant, vous venez de dire que là où vous viviez, vous n'avez pas vu grand monde. Comment avez-vous pu savoir que les gens avaient quitté la ville dans les trois jours suivant la libération de Phnom Penh ? Réponse. Si j'ai dit que je n'avais pas vu grand monde, c'est parce qu'en arrivant à Phnom Penh depuis Oudong, je n'ai vu personne là où je me trouvais. Trois jours plus tard, j'étais transféré vers Changchamre. Là, j'ai emprunté la route nationale et là, j'ai vu des gens qui étaient en train de quitter la ville à pied. Question. Quand vous étiez à Phnom Penh avant votre transfert vers Changchamre, est-ce que vous êtes allé ailleurs ? à l'intérieur de la ville ? Réponse. Non. Question. Lorsque vous étiez en route vers Changchamre, dans quelle situation se trouvaient les gens que vous avez pu voir en route ? réponses. J'ai vu que certains quittaient la ville en voiture, en camion, à motocyclette. D'autres poussaient avec eux leur voiture. qu'est-ce qu'ils étaient générale facial expression ? Est-ce qu'ils étaient heureux de quitter la ville ? Question. D'après ce que vous avez pu voir, d'après leur expression, est-ce qu'ils étaient contents de quitter la ville ? Réponse. D'après ce que j'ai pu observer, ils n'étaient pas contents. d'après ce que j'ai pu ils n'étaient pas contents. D'après ce que j'ai pu ils n'étaient pas contents. réponses. D'après ce que j'ai pu réponses. D'après ce que j'ai pu D'après ce que j'ai pu réponses. Je n'ai pas vu cela. Question. Quand vous étiez à Phnom Penh, ces jours-là, avez-vous entendu des tirs ? Réponse. Non. La ville était très tranquille. Réponse. Question. Avez-vous entendu des cris ? Avez-vous entendu que des gens crier ou parler très fort sur la route ? Réponse. Non. Question. Là où vous étiez, était-ce loin de la route ? Réponse. J'habitais à côté de la route de Wat Phnom. Question. Quand les gens ont été évacués de Phnom Penh, savez-vous pourquoi ces gens étaient évacués ? Réponse. Je ne sais pas. Je voudrais vous poser une dernière question. Je voudrais vous poser une dernière question. en réponse à une question de ma consoeur. Vous avez dit que Koikun avait été arrêté et que les gens au sein de l'unité avaient peur. Alors. À part la disparition des gens dans votre unité, avez-vous remarqué des disparitions dans d'autres unités ? Réponse. Réponse. Je ne me souviens que des cas de Koikun et Pang. dans mon cas, c'était une préoccupation. C'est un peu comme une mère et sa fille, ses enfants, ou un père et son fils. Quand un supérieur était arrêté, nous, les subordonnés, avions des raisons d'avoir peur. Question. Pourriez-vous décrire votre inquiétude ? Aviez-vous peur parce que vous étiez triste ou parce que vous étiez intimidé ? Le Président. Maître, vous avez la parole. Maître Carnavas. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les juges et à tous ceux-ci présents. Nous avons déjà entendu les réponses à ces questions. C'est répétitif. Il est passé midi. Si le Conseil veut poser des questions qui n'ont pas encore été posées, cela va très bien. s'il pose des questions qui ont déjà été posées. C'est une perte de notre temps. Le Président. Merci, Maître, pour ces observations. Veuillez poser des questions autorisées par la loi et évitez de poser des questions répétitives. et nous manquons de temps. Le Conseil devrait poser des questions plus précises. Pouvez-vous dire à la Chambre combien de questions il vous reste ? Il est maintenant midi-cinq. Conseil des partis civils. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus d'autres questions à poser. Le Président. Merci. Maître, merci, Monsieur le témoin. Comme le temps est venu de prendre la pause déjeuner, nous allons interrompre l'audience et nous reprendrons les débats. Nous remercions en effet le témoin pour le temps qu'il passe à répondre aux questions. Si l'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin et à son conseil pendant la pause déjeuner. Et vous assurez que le témoin est de retour dans le prétoire avant 13h30. Maître, vous avez la parole. Maître Yann Otsi. Bonjour à tous. Je suis ici pour présenter la demande, comme d'habitude, pour que New Hampshire puisse se retirer dans la cellule de tension temporaire pour l'après-midi. Nous avons les documents. Idoane-moi. Le Président. Oui, la Chambre est saisie d'une demande présentée par New Hampshire, par le truchement de son avocat. Demande par laquelle l'accusé demande à se retirer du prétoire et suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire en raison de sa fatigue. La Chambre accède à la demande. Monsieur New Hampshire peut donc suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire jusqu'à la fin de la journée. New Hampshire indique clairement qu'il renonce à son droit de participer directement au débat. Ces conseils doivent présenter à la Chambre le document signé ou portant son empreinte digitale. La Chambre enjoint maintenant l'unité d'audiovisuel d'établir le lien entre le prétoire et la cellule de détention temporaire, de sorte à ce que New Hampshire puisse suivre les débats depuis cette cellule. Le Président. 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 Sous-titrage FR ?